Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore aujourd'hui à cette émission sur Bongo Live Télévisions. C'est 30 avril 2024, depuis la ville de Gouma, Monsieur Georges Yalalambirou, notre invité de ce jour. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue encore sur Bongo Live Télévisions. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour mes frères congolais, bonjour cher chef de l'État, bon séjour à Paris. Nous avons besoin de votre retour avec un résultat diplomatique le plus bénéfique à tous les Congolais. Je salue tous les Congolais qui se trouvent en France, je salue tous les Congolais qui se trouvent dans l'espèce chenken. Trouver l'état de rencontrer le chef de l'État, c'est une bonne occasion et essayer de vous exprimer, d'évaluer, surtout, surtout, surtout mes chers frères. Essayez de plaider notre cause de cette guerre indice que nous sommes en train de traverser ici, une guerre d'agression rwandaise. Essayez-vous, surtout, vous diaspora, vous parlez beaucoup quand vous êtes très loin. Cette fois-là, le chef est là. Organisez-vous à rencontrer le chef et proposez-lui des pistes et des solutions les plus efficaces. Essayez de le voir. Il a toutes ses délégations. Trouvez-vous même ses délégations. Si vous ne trouvez pas l'occasion de trouver le chef, allez-vous constater avec sa délégation. Nous avons besoin de votre contribution. Espace chenken. Nous avons besoin de votre contribution. Tous les Congolais vivant dans cet espace. Associez-vous même avec certains autres, comme les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, pourquoi pas, les Gabonais, tout le monde là-bas. Associez-vous pour aussi trouver la solution à l'Afrique toute entière. Tu sais que, disait par l'Africaniste, proposez à lui des pistes et des solutions pour que la paix soit retrouvée à l'Afrique et une paix durable. Monsieur Georges, comment allez-vous à ce jour ? Nous allons très bien. Vous allez bien, la ville de Goma, qu'est-ce qu'il faut noter encore aujourd'hui ? La ville est dans toutes ses quatre limites. La ville va très 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 bien. La ville n'a aucun problème. Sauf quelques cas de criminalité. Bon, le dérapage ne manque jamais, mais au moins la ville, d'une manière générale, la ville est bien bien sécurisée. Très bien sécurisée. Alors, par là, aujourd'hui, de son séjour en France, pardon, je voulais dire, en France, depuis hier, le président congolais, Félix Antoine Tisekedi, est arrivé en France. Et aujourd'hui, mardi, il est prévu qu'il se raconte avec le président français Emmanuel Macron. Alors, aujourd'hui, avant d'en parler, de ses propos qu'il a déclarés hier, alors, qu'est-ce que vous proposez au président congolais qui séjourne en France face à la situation, etc., contre qu'il va rencontrer son homologue français ? Si j'étais à côté du chef de l'État, son excellent Félix Tisekedi, je lui dirais, je lui soufflerais à l'oreille, de dire à Macron, noir sur blanc, ouvertement, qu'il dise à Kagame de retirer ses hommes en RTC. Je sais très bien que Tisekedi, c'est parmi les hommes qui n'ont peur de personne, qu'il dise à Macron, qu'il ignore que Macron avec Kagame a toujours comploté contre une autre république. Alors, si Tisekedi, si j'étais à côté de ses côtes, à côté de sa présence à Paris, je lui dirais tout simplement, dites à Macron, qu'est-ce qu'il cherche en RDC ? Qu'est-ce que, réellement, Macron veut avoir ici chez nous ? Qu'est-ce qu'il veut acquérir comme, peut-être, fruit de diplomatie entre la RDC et la France ? Et après, dites-lui, pourquoi Macron, vous avez toujours été du côté de Kagame ? Et Kagame qui ne paie rien pour la France. Kagame ne paie absolument rien pour la France. Le Rwanda, c'est un pays naturellement pauvre. Même si vous le fabriquez de toutes pièces, le Rwanda est toujours pauvre. Toujours pauvre. Maintenant, pourquoi un pays pauvre vous intéresse devant un pays très riche ? Un scandale géologique. Un pays pauvre peut intéresser plus qu'un scandale géologique. C'est contradiction, c'est contradictoire. Et toutes les autorités françaises, je commence par le Parlement français, donc l'Assemblée et le Sénat français. Je vois aussi l'administration française rencontrer les chefs de l'État. Dites-lui, qu'est-ce que la France et la RDC peuvent développer pour que l'Afrique et l'Europe soient quand même dignes et que la coopération gagnant-gagnant soit au rendez-vous. Mais dire que vous allez chaque fois passer par le Rwanda ou l'Ouganda pour venir nous agresser et vouloir faire ce que vous voulez de ce pays, vous risquez de perdre la RDC. Et d'ailleurs, moi, je peux vous dire qu'à 60% vous l'avez déjà perdu. Si vous ne voulez pas revenir à la région, vous aurez déjà perdu la RDC. C'est à votre maître, c'est à votre niveau, c'est à votre tour de dorloter de ce qu'il dit et de revenir au bon sens. En RDC, nous avons besoin des investisseurs. Nous avons besoin de votre expertise française. Nous avons besoin de l'expertise aussi américaine, pourquoi pas russe. Mais dire que vous viendrez, maître, chaque fois nous tuer et vouloir utiliser certains de nos congolaires, les traîtres et l'expertise de nos minéraux, ça risque maintenant de perdre toute la carcérol. C'est le moment. Alors, si Félix peut-être pourra me suivre, il ne peut que demander à Macron de dire à Kagame, avec un taux ferme, de retirer ses hommes. Nous, la RDC n'a pas besoin d'agresser un seul pays de ses frontières. Il n'y en a pas besoin. Nous, nous sommes un pays totalement pacifique, un pays d'une très grande, importante, je dirais, économie de richesse naturelle, une économie très importante en Afrique. Nous, nous n'avons pas besoin d'aller au Rwanda prendre la pomme de terre de petites dimensions. Nous n'avons pas besoin d'aller en Ouganda, aller peut-être seulement chercher du lait de vaches, que je dirais, de vaches mal entretenues en Ouganda. Nous, nous avons besoin de la paix, construire notre pays, extraire nos minéraux, faire nos champs, même vendre notre électricité en Ouganda, parce que nous en avons autant. Les potentielles électriques chez nous, on en a autant. Avec plus de 5 000 fleuves, disons, de 5 000 rivières, plus de 5 000 rivières en RDC, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Nous n'avons aucun intérêt d'aller envahir le Rwanda. Quand les Rwandais nous accusent d'entretenir les indires à Amwe, qu'on appelle les FDL aujourd'hui, nous, on ne va pas servir les indires à Amwe pour avoir quoi au Rwanda. C'est inutile. Nous, nous allons protéger les FDL et armé les FDL pour qu'ils aillent au Rwanda, faire quoi au Rwanda. Quel sera le retour pour nous, compréhens ? C'est-à-dire, aujourd'hui, Félix, à Paris, dit à Macron de laisser cette politique que moi j'appelle une politique satanique, une politique sauvage, une politique de vouloir venir toujours derrière l'ennemi, venir derrière celui qui ne paie rien pour la République. Imaginez, par exemple, je vais donner une imagination. Imaginez, par exemple, Macron, quand il arrive au Rwanda, il souffle la gamme de plus armés pour venir nous agresser et après, quand ils arrivent à Rouba, ils vont prendre les minéraux de Rouba et les amener à France, au nord du Rwanda. Donc, ils nous prennent pour nous comme des bêtes. Ils nous prennent pour des bêtes. Ils nous prennent pour des animaux. Donc, si on doit toujours marcher pour aller prendre ce qu'on veut ici chez nous, c'est le moment maintenant. Félix Xiket, dit à Macron, retirer, retirer, dit à Kagame de retirer ces Rouandais, les Nanga, et Koso, et réellement construire la paix à Routour, à Goma, à Massisi, à Beni, à Nitori. À partir de cette paix que nous allons construire tous ensemble, et le Rwanda va se retrouver, et le Rwanda va se retrouver, et la France va se retrouver, et la RDC va se retrouver. Parce que la paix, c'est un patrimoine bénéfique à toutes les nations du monde. Parce que, si à Paris, il n'y a pas de paix, ce qui n'allait pas se rendre à Paris. Si à New York, il n'y a pas de paix, ce qui ne pouvait même pas se rendre à New York. Et si à Goma, il n'y a pas de paix, est-ce que Macron peut quitter l'Elysée pour venir à Goma ? La paix, c'est quelque chose de très précieuse. Et Dieu a créé la paix pour que toutes les nations du monde vivent à étroite collaboration. Mais dire que vous allez nous faire la guerre, la guerre paie la guerre. Et qu'agame, s'il est né satanique, je pense que c'est le bon moment de dire même à Macron pourquoi garder un satanique à côté des chrétiens ? Pourquoi ne pas aussi demander peut-être le départ de Kaga ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président congolais est parti en France sous une forme de négociation ? Je dirais sous une forme de diplomatie, pas de négociation. Négocier avec qui ? Négocier avec la France pour que la paix... Parce que certaines personnes estument que le vrai M23 c'est la France. ça n'aurait les partis à négocier. Bien sûr. parce que la France est le Rwanda qu'on dit le même verbe pour nous faire la guerre. Il suffit que la France comprenne le vrai... le vrai... peut-être la vraie... la vraie demande même de la RDC. Et la France va lâcher le Rwanda et le Rwanda n'est rien. si la demande de la RDC est réellement comprise par toutes les autorités françaises et qu'Agamé va tomber comme un arbre. Ça sera sa fin. Mais le contraire. La guerre sera la plus meilleure, la plus bonne et la plus dangereuse parce que la Sadek n'a pas encore bougé. la Russie est prête aussi à atterrir et je ne vois pas quelle France peut résister à la Russie. Et l'Allemagne qui a aussi fait sa partage. Et l'Allemagne et la France et l'Angleterre et le Portugal tout cet espace Schengen ne peut donner aucune laissue à la Russie. Alors ils ont intérêt de faire la paix sinon le retour ils encaisseront les conséquences. Alors on revient sur les propos du président de la République ce n'est pas un seul projet ce n'est pas ce n'est pas seulement ce qu'il a dit au sujet de Rwanda on commence alors par ici j'ai toujours dit que je ne raconterai jamais le M23 parce que le M23 justement c'est comme je le dis une coquille vive qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre la RDC mon pays mais qu'en réalité les vrais agresseurs le vrai alors criminel c'est Paul Kagame qui se qu'il dit lors de son entretien avec des têtes de France pourquoi il appelle encore aujourd'hui Kagame criminel ? Pourquoi ? A quoi Kagame criminel ? c'est une question pourquoi ? Attends je justifie la question je justifie la question d'une autre réforme on appelle Kagame à cesser avec les hostilités d'une autre réforme Kagame est soutenu par les occidentaux d'une autre réforme on retrouve le président de la République des occidentaux il refuse de collaborer avec Kagame pour mettre fin à cette guerre mais il décide d'aller aux Etats-Unis d'aller en France il décide d'aller de là où on est en train d'abouiller et Kagame est-ce que Kagame aussi acceptera de sortir ainsi dans cette affaire ? En fait je vais vous dire d'abord pourquoi on prend Kagame pour pour le criminel est-ce que c'est encore une question de pourquoi ? Kagame c'est criminel dans ce mouvement par contre comment je vais le dire même de ses origines c'est d'abord un criminel qui est tiré sur la vie d'Abi Ariman n'est-ce pas un crime ? c'est Kagame qui le sait d'ailleurs pourquoi ? si lui le sait peut-être c'est lui-même l'auteur c'est le premier crime que Kagame a fait avant même qu'il ne soit président au Rwanda il est criminel combien combien d'hommes congolais nous avons enterré dans ce pays aujourd'hui nous comptons 12 millions d'hommes congolais enterrés hachés hachés à la machette d'autres à ces vélèves vivants et tous ces crimes perpétrés par Kagame alors dire comment Kagame est répété criminel c'est la logique des choses il est le premier criminel aujourd'hui par exemple la route quand vous arrivez à Rouchourou combien de fausses communes on en a combien combien d'hommes à Kishiche à Tongou à Kazaro à Tchengere on a enterré pendant cette petite période qui en est l'auteur alors si ça voilà voilà les faits qui qualifient comme Kagame décriminer merci merci si c'est arrivé qu'entre la France entre Macro il faut être direct entre Macro et Kishiche qui ne s'en tient pas donc là le président congolais sera obligé de retourner pour faire maintenant la guerre avec Kishiche c'est à dire quoi c'est à dire quoi Kagame a toujours été au service de ses impérialistes dont la France est parmi et Kagame comme il est soutenu par ses impérialistes par ses puissances qui se disent puissance maintenant qu'est-ce qu'il fait il fait cet appel l'excès des ailes parce que derrière lui il y a ces puissances qui la voient dans des crimes et moi je peux par contre d'une manière indirecte Macro est en train de participer au crime d'une manière indirecte il la voie criminelle c'est comme un enfant voleur aller vous rendre le service automatiquement le vol le vol que ce type va perpétrer vous même aussi être contribulataires d'une manière indirecte et c'est pourquoi c'est qu'il lui se rendit à France vous avez toujours envoyé un criminel chez moi qu'est-ce que vous aussi vous voulez ne trouvez-vous pas qu'un jour cette manière cette mauvaise manière vous retournera c'est pourquoi bien avant j'ai évoqué le problème de la richesse que prête à arriver est-ce que la France est capable de stopper la Russie à faire ces histoires si la France était réellement capable la France resterait toujours au Niger même à Burkina-François même au Burkina-Pluto mais comme la France ne rien devant notre puissance elle a tout intérêt de fabriquer ou de construire la paix en RDC aujourd'hui avant qu'il ne soit tard alors on va finir par ces derniers propos qu'il a dit qu'il a dit qu'il a raconté Cagame non pas pour le s'y plier mais pour lui dire en force que c'est lui un criminel j'ai toujours dit que je ne racontrerai jamais le M23 parce que justement comme je le dis tantôt c'est une coquille vide qu'on fabrique pour justement justifier l'agression contre la RDC mon pays mais qu'en réalité le vrai agresseur c'est le vrai criminel c'est Paul Cagame et je vais les racontrer non pas pour le s'y plier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui c'est pour lui demander et lui dire clairement les yeux dans les yeux qu'est-ce qu'un criminel fait vouloir de chez moi et cela pourra me suffire lui dire tout droit dans les yeux que c'est un criminel c'est tout ce qui suffirait pour le président c'est pourquoi j'ai toujours aimé ce président je l'aime beaucoup vous voyez il parle est-ce que le fait de dire pardon monsieur Jean le fait de dire que Cagame c'est un criminel pour chasser le M23 à Brunagana je te rappelle aujourd'hui que le M23 avance déjà vers la société non ça c'est ce sont des histoires inutiles est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Rwindi ils ne sont même plus comment ils ne sont même plus comment se tenir à Rwindi et à Kibiriz le M23 oui on n'a pas suivi la société civile de Routchou sous l'entremise de Claude Bambassé il a tout détaillé pour vous dire quoi ça on appelle de vérité ça on appelle de tâtonnement pourquoi pendant tout ces trois il n'a jamais été capable de franchir Rubaya ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut franchir Rubaya donc on peut conclir c'est à dire que Cagame c'est criminel et tu sais que c'est un homme véridique c'est un homme qui aime les principes de la paix quand il dit moi je ne t'en contrerai jamais encore jamais disons jamais jamais la requise vide du M23 mais plutôt son fabricataire qui est-il il s'appelle Cagame mais il s'appelle Cagame qui a toujours bénéficié d'un soutien de Macron et pourquoi il va dire aussi à Macron est-ce que c'est vraiment justifié que toi tu sois derrière un pauvre là un criminel est-ce que c'est vraiment ça donne l'honneur aussi à la phrase une phrase une grande une grande puissance comme la phrase être derrière un pays criminel c'est aussi une honte non voilà ce que c'est qu'il doit alors dire à Macron je sais très bien ce qu'il doit nous dire ouvertement je sais donc on peut conclure que c'est qu'il va finir cette guerre sans faire la guerre non la guerre a déjà été là vous savez la guerre va prendre effet d'abord mais si Cagame n'est pas éternel d'une manière ou d'une autre il peut aussi laisser ce régime je n'ai rien dit on saura peut-être après qu'est-ce qui se cache derrière ce message il pourrait laisser à ce régime il a toujours accusé les présidents congolais mais également les présidents burundais de le poursuivre pour qu'il se combat afin qu'il laisse ce régime mais là toujours accuser les présidents congolais de soutenir les nids-là vous savez son premier collaborateur était Joseph Kabila qui a laissé aussi le régime qui a aussi le pouvoir comme ça est-ce qu'aujourd'hui Kabila n'est plus Joseph je parle de Joseph est-ce que Joseph Kabila vraiment peut être un groupe d'actualité aujourd'hui l'homme de la démocratie il croyait que non moi avec toutes les troupes avec tous les tous les policiers autour de moi avec tous ces policiers autour de moi personne ne peut me bouger mais finalement il a laissé le pouvoir alors on va finir Kagame Kagame c'est n'importe quoi merci monsieur Georges on finit sa force c'est seulement les pays comme la France comme l'Angleterre l'Amérique et aujourd'hui nous devons détourner cette philosophie française américaine ou anglaise de retourner à la raison et surtout d'être derrière celui-là qui peut quand même donner un peu pas celui-là qui ne peut seulement donner que les crimes merci merci monsieur Georges pour pouvoir finir par votre numéro je suis à contact au plus 243 979 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission merci monsieur Georges et à la prochaine pour d'autres actualités c'est qu'on a qui d'avoir regardé cette vidéo.